Très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi déjà d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, permettez-moi de me présenter, effectivement. Jean-Pierre l'a fait. Je m'appelle Ludovic Lefebvre. Je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine du web. Et j'ai occupé le poste de responsable de l'équipe coaching perf chez Cdiscount. Actuellement, vous voyez le logo Pixie, je suis product owner d'une solution SaaS commercialisée sous le nom de Balin. Mon job au quotidien, ça va être d'aider les clients à optimiser l'expérience utilisateur. Et c'est à l'occasion de ce changement de poste que j'ai eu l'occasion de créer avec mon équipe un produit innovant de protection sur les navigateurs qui inclut un ROM, un Real User Monitoring. Alors, quelques chiffres avant de démarrer. Pixie, qu'est-ce que c'est ? Pixie, c'est la filiale technologique de Cdiscount. C'est à peu près 650 collaborateurs qui fabriquent et opèrent des solutions digitales à l'échelle. Ça inclut Cdiscount, avec 20 millions de visiteurs uniques par mois, mais aussi des activités B2B, comme la solution Octopia, qui est une marketplace. C'est logistique pour la logistique, une solution de marketing digital et Balin, la filiale dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, je vous emmène au 221B Baker Street à Londres. Alors, pour ceux qui veulent y aller, c'est à Londres, c'est physique. C'est entre le 237 et le 241 Baker Street. Bon, voilà, il faut le savoir. C'est donc l'adresse fictive du célèbre détective créé par Arthur Conan Doyle. Il faut savoir que l'auteur était docteur de formation et il s'est inspiré d'un de ses professeurs, qui s'appelle Joseph Bell, pour créer son personnage. En fait, Holmes a beaucoup de traits de caractère avec Bell, notamment son esprit analytique, son attention du détail, sa facilité à tirer des conclusions à partir de simples faits. Nous allons donc voir ensemble comment mettre à profit tous ces enseignements, toutes ces capacités dans nos activités de la Webperf. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vous présenter la méthode Sherlock. Donc, on va parler Sherlock Holmes. Cette méthode va vous permettre la résolution d'anomalies, de régressions, mais également la création de plans d'optimisation. Pour bien comprendre la méthode Sherlock, il faut au préalable que je vous parle de ce qu'on appelle la pyramide de la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la pyramide de la connaissance ? C'est assez simple. C'est ça. La pyramide de la connaissance dit la chose suivante. « Les données ne sont pas des informations, les informations ne sont pas des connaissances et les connaissances n'est pas de la sagesse. » Ce modèle, qui a été imaginé par un monsieur Arcoff, il porte sur l'utilisation et le traitement des données. Et il montre comment nous pouvons passer de données aux informations, connaissances et enfin sagesse. C'est un processus itératif, il ne faut pas trop que je bouge, qui va nous éclairer et qui va nous aider à construire notre démarche d'investigation. Si on prend l'exemple de la Webperf, les données, ça va être une collection de signal. Ça va par exemple être la récupération sur le temps de chargement des images pour tous vos utilisateurs. Ces données, on va les agréger, on va les organiser. Et ça va devenir par exemple le percentile 75 qu'on connaît sous le format du LCP. Ça, c'est une information. Ensuite, cette information, on va la contextualiser. On va faire par exemple qu'on va pouvoir identifier un LCP mobile Chrome qui va être plus rapide qu'un LCP desktop. Là, on va être dans de la connaissance. Alors la connaissance, c'est très important. Il ne faut vraiment pas que je bouge. La connaissance, ça va être important. Et déjà, ça coûte très cher. Vous le savez dans nos métiers de l'information. Mais aussi, en tant qu'informaticien, la connaissance est reproductible. Donc, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Et à partir de cet ensemble de connaissances, on va pouvoir avoir de la sagesse, c'est-à-dire pouvoir actionner des éléments qui vont nous permettre d'anticiper. C'est pour ça qu'on va retrouver, sur les trois premiers éléments, la collecte de ces informations qui va être dans le temps présent, alors que la sagesse, une fois qu'on a ces connaissances, vont nous aider à actionner des leviers dans le futur, à travailler plus dans l'anticipation. Deuxième prérequis pour attaquer la méthode Sherlock, c'est le principe de causalité. Le principe de causalité dit la chose suivante. Il affirme que, dans le cadre d'un phénomène, la cause précède l'effet. Donc, à savoir aussi qu'une cause peut être un effet. Et donc, on a une chaîne de causalité. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils. Alors, n'ayez pas peur. On va faire un tout petit peu de maths, de logique formelle. Normalement, c'est là où certains esprits décrochent, parce que les maths signifient, je ne vais rien comprendre. En fait, c'est assez facile. Trois outils. Le premier, c'est l'induction. L'induction, c'est quoi ? C'est de partir d'observations, de généraliser des... Et ces observations, on va les généraliser pour faire une loi. Un exemple, c'est le suivant. Si tous mes utilisateurs qui utilisent Edge ne transforment pas, ça veut dire que j'ai un problème avec le navigateur Edge.oncite. Ça, c'est utilisé beaucoup par les analystes. Deuxième outil, la déduction. J'ai une loi générale. Si j'ai ma cause, alors j'ai ma conséquence. Exemple, une loi générale, mon TTFB, mon temps serveur diminue, alors ça signifie que je vais améliorer mon FCP, qui est mon temps de premier pixel. Étant donné que j'améliore mon temps serveur, à ce moment-là, mon FCP va s'améliorer. Là, nous venons de faire une déduction. Et troisième outil qu'on va utiliser aujourd'hui et qui est utilisé par Sherlock, c'est ce qu'on appelle l'abduction. C'est le pendant de la déduction. À savoir, j'ai une propriété, j'ai l'effet, je vais supposer, je vais faire l'hypothèse sur la cause. Second exemple, si j'ai une détérioration du temps serveur, à ce moment-là, mon FCP va se détériorer. Étant donné que je constate une détérioration du FCP, je fais l'hypothèse que j'ai une détérioration du temps serveur. Donc là, les mots sont très importants. On part de la règle du phénomène et on fait l'hypothèse que la cause, c'est celle-ci qui est vraie. Donc après, l'hypothèse, il faut la valider. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Avant d'attaquer la méthode en elle-même, on va faire un petit exercice. J'ai pris ici un histogramme d'un site récupéré en prod il y a deux semaines représentant les temps serveurs. Est-ce que vous avez une remarque par rapport à cet histogramme ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent bizarres ou pas ? Alors, comme tout histogramme, ce qu'on peut constater, c'est qu'on va pouvoir faire des tracés de percentiles. Donc là, effectivement, on va avoir le percentile 75 du temps serveur qui est aux alentours de 2,7 secondes. Ça signifie que 2,7 secondes, c'est le temps qu'on garantit pour que les utilisateurs n'aient pas plus de 2,7 secondes dans 75% des cas. Ça, c'est une première chose. C'est comme ça qu'est calculé, par exemple, le LCP. Mais on peut remarquer autre chose. Et c'est là où, justement, un œil à viser le permet. C'est en fait cette zone-là. Sur cette zone-là, il y a ce qu'on appelle un point atypique, quelque chose qui n'est pas normal, qu'on ne voit pas tout le temps. Pourquoi cette zone-là ? Parce qu'on voit que dans la courbe de distribution, on a une descente et une remontée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une hypothèse. Je peux dire que finalement, ici, ce n'est pas une courbe de distribution que je vois, mais c'en est deux. Ça, c'est mon hypothèse. À partir de là, sur cette hypothèse, j'ai dit que si j'en ai deux, je vais chercher les deux pics de ma courbe de distribution et je vais essayer de le modéliser. En le modélisant, je vais trouver deux populations, la population de gauche et la population de droite. Celle de gauche, ça va représenter une population qui a un temps serveur avec un médian très rapide qui est de l'ordre de 200 millisecondes et une autre qui est à 2,2 secondes. En faisant cette modélisation, ça perçoit qu'on retombe exactement sur la courbe initiale qu'on avait observée. Ce qu'on est en train de constater là, c'est un cas typique de ce qu'on appelle du cache HTML. avec la population à gauche qui sont les personnes qui récupèrent leur flux HTML provenant d'un cache et la population à droite qui est issue des personnes qui ont une génération. Et donc, ce qu'on peut dire, on peut faire l'hypothèse, on peut dire, OK, je l'ai validé. On peut dire, eh bien, finalement, sans toucher au site, juste en modifiant les polices de mise en cache, on peut améliorer la situation. et on peut faire, par exemple, 1 fois 3 et passer d'un cache-hit ratio de 25% à 75% et donc, mécaniquement, améliorer le LCP. Voilà. Alors, ce petit exemple, en fait, c'est pour vous montrer qu'on commence à toucher la démarche de la méthode Sherlock. Car j'ai fait une hypothèse que j'ai vérifiée par la suite. Donc, première citation. Lorsque vous éliminez l'impossible, ce qui reste si improbable soit-il est nécessairement la vérité. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer dans notre démarche d'investigation. Cette démarche d'investigation, c'est celle-ci. On part d'un fait. À partir d'un fait, on va faire tout un tas d'observations sur ces faits. Ces observations, première étape, vont nous aider ensuite à définir des hypothèses. 1, 2, 3, voire n hypothèses. Et à partir des hypothèses, on va faire des expérimentations sur chaque hypothèse et des conclusions qui vont nous permettre de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. Alors, cette méthode, c'est une méthode classique qu'on trouve dans d'autres domaines. Elle porte souvent, vous pouvez le voir, le nom, c'est le nom OERIC, O, observation, H, hypothèse, expérience, expérimentation, R, résultat, I, interprétation, C, conclusion. Et comme je suis sympa, j'en rajoute un autre, c'est A, de action. Parce que ce qu'on va voir, c'est que chaque hypothèse, si elle est validée, donnera lieu à une action qui vous permettra d'améliorer la situation. On commence par l'étape d'observation. Alors, il faut savoir que dans les romans de Conan Doyle, l'observation, c'est souvent la moitié du récit, la moitié du roman, c'est de l'observation. Et donc, ça veut dire que c'est une étape essentielle dans vos investigations. Deuxième citation, c'est Sherlock qui dit à Watson, vous voyez, mais vous n'observez pas. Et c'est très souvent le cas. Pour bien voir, ce que je préconise, c'est d'avoir de la visibilité sur les éléments suivants. Tout d'abord, vous devez être, pour être maître de l'observation, avoir de la visibilité sur vos utilisateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un rom performant qui vous permet d'observer exactement ce qui se passe en temps réel, mais sur l'historique. C'est aussi, en tant qu'enquêteur de la Webperf, avoir de la visibilité sur les outils de tracking, sur la bise analytique. Si votre entreprise a un outil du X analytique, c'est très important aussi d'avoir cette visibilité. Pourquoi ? Parce que vous êtes en capacité, à ce moment-là, de récupérer des informations sur le comportement utilisateur. Deuxième point, c'est très important également d'avoir de la visibilité sur votre infrastructure. Pour ça, il y a des APM qui sont très efficaces qui vous permettent de garder cette visibilité, mais aussi des outils d'observabilité, des outils synthétiques, on va en parler par la suite, pour notamment valider tout ce qui est non-régression. Et dernier point, très important, pour garder la capacité d'observer, d'avoir de la visibilité à 100% sur tous les changes qui se passent sur votre applicatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez horodater à la minute près s'il y a eu des outils fixes, s'il y a eu des MEP, s'il y a eu des interventions sur les serveurs, des change ops, mais s'il y a eu aussi des interventions opérationnelles. Souvent, nos sites sont opérés par des CRM, par des consoles, par des sites d'admin. Ça veut dire que les personnes du métier ont la main pour changer le site. Comme ils ont la main pour changer le site, ça peut avoir un impact. Donc, vous devez avoir cette visibilité. Ensuite, vient le moment de parler des outils. Alors, sur les outils, je ne vais pas donner de noms d'outils. Il y en a plein qui sont très bien. On en propose un d'ailleurs. Ce que je vais vous dire, par contre, ce que je vais vous conseiller, c'est qu'on peut classer trois types d'outils. Ces types d'outils, il y a les outils locaux, comme par exemple un Chrome Dev Tool qui va être très utile pour les développeurs qui vont leur donner beaucoup d'informations. On va avoir des outils synthétiques. Ces outils vont permettre de rejouer des scénarios dans un contexte bien donné, précis. Donc, ça va nous aider à gagner en stabilité dans nos analyses. et on a les outils de ROM qui, eux, collectent l'information, la donnée, pardon, la plus précise parce que c'est la donnée utilisateur. Ce que je vais vous montrer là, c'est qu'il y a un problème dans ces outils. C'est ce que j'appelle le problème de complétude des outils. En effet, si on regarde la partie représentative, le ROM est l'outil le plus représentatif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas mieux que l'utilisateur d'un point de sonde sur l'utilisateur pour savoir qu'est-ce que fait l'utilisateur. En revanche, local, on se doute bien que les tests qui sont faits par les développeurs n'ont de sens, n'ont de contexte qu'au moment où le développeur le fait. Donc, sur cet axe, effectivement, le ROM gagne des points. En revanche, si on parle de la donnée d'analyse, eh bien là, c'est tout le contraire. À savoir que le développeur, lui, il va avoir toutes les informations en main pour analyser et savoir exactement ce qui se passe. Et ce qu'on constate, c'est que plus on va vers du ROM, moins on va avoir d'informations qui vont permettre du diagnostic. Mon conseil, c'est donc d'utiliser au moins un des outils dans chacune des catégories pour gagner en visibilité. Et on va voir dans quelle mesure c'est très important par la suite. Enfin, agir avec froideur. Donc, bâtir une théorie avant d'avoir des données est une erreur monumentale. Insensiblement, on se met à torturer des faits pour qu'ils collent avec la théorie alors que ce sont les théories qui doivent coller aux faits. Combien d'entre vous ont intervenu sur un incident de prod et finalement, au bout de 10 minutes, une heure, on se rend compte qu'on cherche complètement à côté parce qu'on a la moitié des infos. Mais en fait, c'est ça. Ce que je dis, c'est qu'il est très, très important et ce qui est dit par Sherlock, c'est qu'il est très important de contextualiser les faits. Rappelez-vous, dans la pyramide de la connaissance, l'information à la connaissance, on contextualise. Donc, cette contextualisation, elle est essentielle. Et comment on la réalise, cette contextualisation ? Eh bien, tout simplement, en faisant de la segmentation. On va segmenter sur la population pour savoir quels sont les devices affectés, quelle est la bande passante, quels sont les navigateurs qui sont touchés par ce qu'on souhaite réaliser ou par le problème en cours. Quel est le comportement, les pages ciblées, les actions utilisateurs, mais aussi d'avoir la connaissance exacte de l'infrastructure qui délivre votre service ainsi que les fournis sortières. Et dernier outil, pour être maître de l'observation, c'est celui-ci. Alors là, c'est de la key future. Est-ce que vous connaissez le point commun entre des fourmis qui sont à gauche et un embouteillage qui est à droite ? Est-ce que vous avez des idées ? Pardon ? Alors, il y a une histoire de route, en effet, une route et de flux. Alors, le point commun, en fait, c'est que, on peut le résumer en un mot, c'est Waze. Pourquoi Waze ? Parce qu'en fait, les fourmis, comment elles se dirigent lorsqu'elles parcourent un chemin, elles vont laisser une petite odeur sur le terrain et cette odeur va être utilisée par les suivants, les fourmis suivantes pour tracer, pour suivre un chemin. Donc, plus il y aura de fourmis, plus il y aura d'odeurs et plus le chemin sera tracé. Et donc, c'est exactement ce que fait Waze dans son implémentation pour aider les automobilistes et ça s'appelle la stigmergie, donc mécanisme de coordination indirecte entre les agents. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, mais en fait, nous, on fait de la Webperf, les agents, c'est quoi ? C'est mes utilisateurs. Et la carte, et bien la carte, on l'a, c'est les pages web. Et donc, on va pouvoir, via du RUM, mettre en place de la stigmergie de Webperf ou du Webperf mapping, par exemple, en cartographiant depuis vos pages les LCP. Je dis bien les LCP, on reviendra derrière dessus. C'est quoi ? C'est dire, je mets une zone et plus cette zone, elle est utilisée, plus le marqueur LCP a été touché, et bien plus je vais éclaircir ma zone, je vais foncer ma zone. On a la même chose sur l'interactivité et sur la stabilité visuelle. Donc là, sur la stabilité visuelle, on voit l'ensemble des shifts qui sont plus ou moins foncés. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir ça parce qu'en fait, c'est très utile, plutôt essentiel. Non, on peut faire sans parce que cette fonctionnalité, peu de RUM le propose, mais d'ailleurs, peu de RUM le propose, par contre, à faire, c'est assez facile. C'est-à-dire que c'est quelques lignes de code JavaScript qui sont dans WebDev. Bon, passons. Hormis le FIDNP où il y a une petite nuance, mais sinon, c'est assez facile. Mais ayant ça, vous savez exactement où sont l'impact de vos actions et vous allez prendre les bonnes décisions. On en revient aux hypothèses, l'étape d'hypothèse. Alors, l'étape d'hypothèse, finalement, pour faire des hypothèses, c'est assez simple. Sherlock, il fait des hypothèses. Des fois, on se demande d'où ça vient. Mais en fait, comment il les fait ? Il utilise sa base de connaissances. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très érudit. Il connaît beaucoup de choses et il utilise sa base de connaissances et le principe d'abduction dont je vous ai parlé pour définir des hypothèses. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais prendre quelques exemples. À nouveau, l'idée de ce talk, ce n'est pas de dérouler tout un tas de bases de connaissances. C'est de vous présenter quelques règles qui vont vous aider à faire des hypothèses. À la fin, je vous mettrai une ressource qui vous permettra de récupérer des listes, ma liste de bases de connaissances, si ça peut vous être utile. Alors, reprenons ce qu'on appelle marqueur de chargement. On va vérifier la rapidité d'un LCP. Un LCP doit être rapide. Pour construire un LCP, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin de l'HTML. À partir du moment où on a de l'HTML, on va démarrer le rendu et on va avoir le premier pixel, c'est-à-dire le FCP. Et une fois qu'on a le premier pixel, on a le LCP. Donc, on voit que ces métriques, c'est des métriques qui se construisent et qui sont dépendantes les unes des autres. Une des représentations classiques en Rome, c'est d'avoir ce graphe cumulé qui permet de visualiser exactement ce qui se passe. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement faire la différence entre les métriques. Par exemple, LCP-FCP. Ça donne le temps passé exactement pour le rendu de l'élément le plus grand. Et donc, quand il y a régression, vous savez exactement dans quelle catégorie vous vous trouvez. Maintenant, appliquons le principe d'abduction dont je vous ai parlé. Donc, deuxième fois, il y a des règles de maths. Il va y en avoir. Ne vous inquiétez pas. TTFB inférieur à FCP inférieur à LCP. Ça signifie quoi ? Donc, ça, c'est la règle. La règle, je la reporte là. Ça signifie que si mon TTFB augmente, mécaniquement, mon FCP et mon LCP vont augmenter. Je constate que j'ai un problème sur le LCP. Par abduction, ça signifie que je peux poser l'hypothèse. Il est probable que mon temps serveur ou mon temps FCP se soit dégradé. Voilà, je viens de faire une hypothèse sur la rapidité. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples de règles qu'on peut utiliser qui sont intéressantes. Par exemple, la règle, c'est la suivante. Mon LCP change, alors mon LCP se dégrade. Pourquoi ? Parce qu'un LCP par construction, il doit être unique parce qu'il doit être priorisé. Il doit avoir tout un tas de règles qui font qu'on le met en avant. Si ce LCP est amené à changer pour une page, eh bien, toutes ces optimisations vont disparaître. C'est un cas qu'on a pu rencontrer chez Cdiscount où on s'est aperçu à un moment que le LCP n'est plus une image mais était basculé sur une zone de texte, donc pas du tout priorisé. Et donc, dans ce cas-là, une dégradation. De la même façon, donc ça, c'est constaté en local, on peut avoir cette vision aussi, mais côté Rhum, si vous tracez la taille de vos LCP et que vous la monitorez en temps réel, dès qu'il y a un mouvement, typiquement, cette métrique qui baisse, ça signifie que votre LCP change et donc qu'il n'est plus priorisé, qu'il est dégradé. Donc là, voilà, on a une deuxième règle, une deuxième règle qui peut porter à une hypothèse. Troisième règle qu'on peut utiliser, alors je vais vous le traduire, tous les utilisateurs ont le même LCP. Donc si tous les utilisateurs n'ont pas le même LCP, j'ai mis un petit point d'exclémation, alors votre LCP se dégrade. Pourquoi ? Toujours la même idée, un LCP doit être priorisé et il a des caractéristiques particuliers. Si on change de LCP, on n'est plus dans le bon cas. Alors ça, c'est un cas également qu'on a rencontré. Notamment, ça arrive très souvent, c'est sur les zooms. Sur une fiche produit, on va mettre en avant l'image de la fiche produit et dès qu'on va passer avec la souris pour avoir quelque chose de visuel, de fonctionnel, on va charger une image de très haute qualité et très grande, sauf que le problème, c'est que comme elle est plus grande, c'est elle qui va devenir LCP et donc dégradation de la métrique. Il y a le même système avec tout ce qui est over sur les boutons. Alors comment on confirme ou pas ce type d'hypothèse ? En local, on peut le faire. On a toutes les informations. Par contre, il faut reproduire. En synthétique, par construction, on ne peut pas. Ça va être très compliqué. Ça va être voire impossible. Par contre, en ROM, on va pouvoir utiliser une métrique qui est assez simple à collecter qui s'appelle le LCP candidate. Le LCP candidate, c'est un chiffre de 1 à plus qui va donner le nombre de LCP candidats, c'est-à-dire qui a été choisi avant d'avoir un LCP. Donc une bonne valeur, c'est une valeur de 1. Donc maintenant, je vous ai mis un ensemble de règles classées par catégorie qui va vous permettre d'identifier, pas d'identifier, d'avoir des hypothèses pour votre investigation. Donc on retrouve la dispersion des métriques. Je parlais du système de cache, le poids des images sur la pertinence, l'absence des pré-lodes, du fetch pré-lode, le chargement dynamique dans un LCP, la stabilité, on vient de les voir. Ce qui va être intéressant, c'est que cette base de connaissances, il faut vous l'accaparer. Pourquoi il faut vous l'accaparer ? Parce qu'on a tous des systèmes, on a tous des outils qui ont leurs spécificités. Je vous montre comment moi, je me suis accaparé. Déjà, en face de chaque ligne, j'ai mis ce que j'appelle la portabilité de l'outillage. En vert, ça veut dire que mon outil ROM est en capacité d'avoir, de vérifier l'hypothèse. En orange, OK, je peux le vérifier même si c'est un peu compliqué. Rouge, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur certaines catégories, le ROM répond très bien, alors que sur d'autres, on va plus être sur des outils qui servent, qui sont du local. Et enfin, dernière colonne, c'est la probabilité. En effet, lorsque vous êtes dans un incident de prod, vous n'allez pas vous taper toutes les hypothèses et vérifier une à une. Vous allez aller tout de suite vers celles qui ont le plus de probabilités de IT. En faisant ça, vous pouvez les classer et vous pouvez être plus pertinent dans votre choix. Alors, on va faire une petite rétro sur une enquête. cette enquête était la suivante. Un instant T, 100% des utilisateurs, donc complètement reproductibles, sur les pages de liste recherche ont eu une dégradation de 20% du LCP. Sauf que le jour où il y a eu la dégradation, il n'y a pas eu de livraison. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va faire des hypothèses. Est-ce qu'il y a eu dispersion des métriques ? Manifestement, non. Le FCP et le TTFB restent plats. C'est le RAN qui me dit. Donc, on élimine cette hypothèse. Est-ce que c'est pertinent ? Étant donné que 100% des utilisateurs ont le problème, je suis en capacité de le reproduire, je le teste en local. Effectivement, je constate que le LCP en local que j'ai n'est pas pertinent parce qu'il n'y a pas de préload. Donc, déjà, une bonne piste. Deuxième piste sur la stabilité. Alors, ça, c'est une règle dont je ne vous ai pas parlé. Je l'ai mis dans le tableau. Plusieurs images éligibles à la même taille donnent un LCP dégradé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec le WebPerfMapping dont je vous ai parlé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si toutes les images ont la même taille, l'algorithme va se perdre un peu et donc, on ne va pas être en capacité de savoir quel est l'élément LCP qui doit être priorisé. Donc là, oui, effectivement, il y avait un problème. Mais là, finalement, ce que je vous démontre, c'est plutôt des effets. Ce n'est pas encore la cause. Donc, continuons. La stabilité. Est-ce que mon LCP a changé ? Je vais utiliser un outil, cette fois, synthétique via du budget Perf qui est fait sur de la prod et je me rends compte qu'effectivement, à la date de l'anomalie, j'ai bien mon LCP sur mon budget Perf qui a augmenté. Si je regarde côté ROM, j'ai la même chose sur la métrique LCP Size dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça signifie quoi ? Donc là, maintenant qu'on a l'information sur le synthétique, on a l'HTML qui est enregistré et on sait exactement ce qui s'est passé au moment de l'anomalie. En fait, pour refaire l'histoire, il y a une animation commerciale. Cette animation commerciale par le métier a été d'enlever le bandeau qui était tout en haut. À partir de là, changement du LCP bascule sur une image plus petite, image non priorisée et donc dégradation du LCP. Tout ça pour vous dire que finalement, si on avait observé plus finement, si on avait eu plus d'informations, on aurait pu résoudre l'enquête très facilement. Pourquoi ? Parce que le jour de l'anomalie, il y a eu un change opérationnel qui a fait que le site a changé. D'où l'importance que je vous disais au départ d'avoir la visibilité sur tous les changes. Alors, continuons. Sur le LCP, on va faire le même exercice. À nouveau, ce n'est pas des données, ce n'est pas des règles. Il y a bien d'autres règles sur le CLS. C'est certaines que je propose qui sont utiles. Par exemple, des règles de prévisibilité. Une image sans dimension n'est pas prévisible. Un chargement de fond depuis l'extérieur entraîne de la non-prévisibilité. De la même façon, un problème sur l'intrusivité. Des animations lentes vont dégrader votre CLS. De la non-réservation d'espace. On peut faire le même exercice. Se poser la question sur la portabilité de nos outillages et la probabilité. Deuxième cas. Deuxième enquête. Cette fois, sur le CLS. Pour 80% des utilisateurs, donc pas reproductibles tout le temps, mais qui sont tous sur desktop, on se rend compte que ceux qui vont sur la fiche produit ont une dégradation du CLS de plus 1% en absolu. Donc déjà, il y a un problème sur les 80%. Ça veut dire que ce n'est pas reproductible entièrement. Pour ça, ce que je conseille, c'est de pousser sur la segmentation, sur la prise de contexte. Et là, en faisant une segmentation cette fois sur le type de consentement des utilisateurs, on s'aperçoit que ceux, les utilisateurs qui n'acceptent pas les cookies, ne sont pas touchés par le problème, au contraire des autres. ça a déjà de bonnes nouvelles, on a plus d'informations et on est en capacité de reproduire. Deuxième test, sur la non-intrusivité, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de frame, donc ça ne bouge pas. Troisième test, sur la prisibilité, il n'y a pas de chargement de front, on élimine. Maintenant, si on regarde, on fait le test en local, on constate bien plus 1% alors que l'image visuellement ne semble pas bouger et pour autant, dans Chrome Dev Tool, il va nous dire si tu as une image sans dimension, à partir du moment où on a une image sans dimension, on peut remontrer à l'initiateur et on peut être en capacité de savoir d'où vient le problème. Pour information, le problème ici, c'était le suivant, à partir du moment où l'utilisateur valide les cookies, il va sur la fiche produit, ça déclenche un third party, ce third party pose un tag de pixels, sauf qu'il le pose en faisant le code qui est en dessous, un insert before dans le body et rien que faire ça, ça décale d'un pixel, tout le body et donc plus 1%. Alors maintenant, on a fait du CLS, du LCP, du FID, je vous montre dans la même idée comment caractériser des règles qui vont nous donner des hypothèses. La première, un mauvais, alors plutôt, je vais le dire comme ça, un bon FID, c'est du code qui est entre guillemets green en termes de consommation mais qui correspond à l'usage, donc c'est la conjonction des deux. Comment on vérifie qu'en termes de consommation, on est bon ? On évite les longs tasks, on évite le JS mort et également, en termes d'usage, s'il y a un changement des zones d'interaction, ça, ça va poser problème. De la même façon, on a constaté que statistiquement, si vous améliorez votre LCP, étant donné que statistiquement, les utilisateurs sont sur la première interaction, soit au début du premier pixel, soit au début du premier texte, potentiellement, vous pouvez dégrader votre FID. Donc, on refait le même exercice, on peut voir comment on valide nos hypothèses et à partir de là, on va pouvoir se lancer dans des analyses si on a des problèmes d'interactivité. Je vous mets juste en dessous deux ressources qui sont intéressantes pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus sur la partie interactivité. Andy en a parlé ce matin sur l'ELOF. C'est quoi ? C'est dire est-ce que c'est des nouvelles API qui sont dédiées pour la récupération des langues tasks ou des zones d'interaction mais en mode JavaScript. Et donc ça, la deuxième est expérimentale encore mais c'est des choses qui sont très prometteurs pour gagner en visibilité. Maintenant, on va passer à l'étape d'expérimentation. C'est-à-dire que là, finalement, dans les enquêtes que je vous ai montrées, l'expérimentation elle était très simple. On a l'hypothèse, on a nos outils, on valide. Oui, non, c'est bon. Des fois, c'est plus compliqué. Des fois, l'hypothèse, c'est oui, un script a été rajouté dans ma zone, dans mon chemin critique. Il faut que je teste sans le script. Alors, comment faire ? Alors, tout d'abord, est-ce que ça parle à quelqu'un, cette image ? Oui ? Ça vous parle ? Très bien. Alors, cette image, ça provient de quoi ? C'est une analyse statistique qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale des avions endommagées. Et en fait, initialement, ces zones d'impact, eh bien, les scientifiques se sont dit, il y a des impacts ici, je vais renforcer. Donc, ils ont renforcé, les avions sont repartis avec ces renforts, et pour autant, le taux de retour des avions n'était pas meilleur. Il n'était pas, voilà, il y avait toujours autant de dégâts, toujours autant de morts. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a ce qu'on appelle le biais de survie, le biais du survie ou biais du survivant. Ce biais du survivant dit que, finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas les zones d'impact, parce que les... J'allais dire utilisateurs. Les avions qui sont de retour, finalement, ils sont à la maison. Donc, ils sont à la base et cette zone, elle n'est pas si importante que ça. Les zones qui ont de la signification, c'est les zones où il n'y a pas d'impact. Le moteur, le cockpit. Et donc, l'idée, c'est justement de renforcer ces zones. Je trouve ce biais cognitif très intéressant parce qu'en fait, on peut l'appliquer à la web performance. Pourquoi ? Parce que, finalement, nos sites, c'est quoi ? Les avions, c'est nos utilisateurs et nos sites, c'est des tunnels de conversion. Donc, il y a beaucoup d'avions qui arrivent au départ et il y en a très peu à la fin. Ceux qui sont à la fin, c'est ceux qui commandent, c'est ceux qui ont transformé. Et bien là, ce que je dis, c'est qu'on peut utiliser cette expérience pour dire que finalement, une fois que les utilisateurs, ils ont transformé, amélioré leur situation, finalement, ils ont transformé. C'est les plus forts. Alors que si on s'occupait des utilisateurs tout en haut dès la première page qui ont une expérience dégradée bien plus que le percentile 75, et bien potentiellement, ils vont pouvoir aller plus loin dans le tunnel de conversion. donc pensez bien à cette expérience du pied du survivant. Et d'ailleurs, deuxième conclusion sur cette expérience, c'est que c'est très important de tester en prod. Tester en prod, voilà, ils envoient les avions, c'est renforcé sur les zones d'impact, il n'y a pas plus d'avions qui reviennent, donc ils testent en prod. Alors pour faire les expérimentations, première étape, ce que je conseille, c'est de faire des reconstitutions, un peu comme quand les juges font des enquêtes. Ce qu'on fait chez Cdiscount, on prend un outil synthétique, on a un change, un change, trois pages, les deux premières pages, c'est une référence, la troisième page, c'est mon change. Je prends ces pages, je le fais itérer pendant des dizaines d'heures, et les deux premières pages vont me donner l'écart-type de mes statistiques, à savoir si mon test converge et la troisième page va me dire si en effet mon test est positif ou négatif. Donc ça, c'est intéressant, ça donne des bonnes projections, mais il faut voir que des fois, ces projections, on est dans la zone grise. Donc dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est de partir en prod et d'utiliser l'A-B testing sur vos hypothèses pour tester en situation vos hypothèses. Donc là, il faut exiger de pouvoir collecter avec vos ROM ces données de test A-B pour être en capacité de prendre la bonne décision. Les avantages, c'est un retour d'expérience immédiat, ça facilite la prise de décision, mais c'est aussi dans votre apprentissage. Rappelez-vous, la base de connaissances est quelque chose que vous construisez vous-même et donc on a augmenter les feedbacks, tout ça, c'est positif. Vient le moment d'arriver à la conclusion, conclusion de cette méthode Sherlock, mais aussi conclusion du talk. Ce qu'on a vu, c'est que dans les exemples que je vous ai présentés, on était plus focus sur la correction d'anomalies. En fait, on peut utiliser la même méthode pour la construction d'un plan d'optimisation où vous avez toutes vos règles que vous allez évaluer une à une. Sur chacune des règles, vous allez les confirmer ou les infirmer, ce qui va vous permettre de les filtrer. L'avantage aussi, c'est que vous les avez priorisés. À partir du moment où vous les avez priorisés, vous pouvez les trier et là, c'est bon, vous avez votre plan d'optimisation clé en main que vous pouvez livrer à vos développeurs. Donc, pour résumer, la méthode Sherlock, c'est trois éléments. L'observation avec de l'outillage local synthétique de la segmentation, du webperf mapping, mais également des hypothèses. Cette pose d'hypothèses, ça va être avec, on l'a vu, avec la faculté de se projeter, de faire des projections sur vos données, sur vos informations, mais également d'avoir une base de connaissances, de capitaliser sur votre base de connaissances afin de lever tout un tas d'hypothèses. Donc, plus votre base de connaissances sera importante, plus vous serez pertinent dans vos hypothèses. Et enfin, dans l'expérimentation. L'expérimentation, ça va être quoi ? Ça va être, donc rappelez-vous du biais du survivant, mais ça va être faire des tests synthétiques pour pouvoir faire des reconstitutions, mais aussi ne pas hésiter à lancer de la baie pour valider vos hypothèses. Dernier point, je vous ai dit, l'objectif du TOC, c'était de présenter la méthode. Après, sur le contenu, c'est un investissement de capitaliser sur sa base de connaissances. Je vous donne ici un lien vers ma base de connaissances. Prenez-le comme un starter kit, comme quelque chose que vous pouvez utiliser et adapter, notamment sur toute la partie outillage. Vous allez vous poser la question, vous allez dire cette règle, est-ce qu'en local, je suis en capacité de la valider, l'invalider, et ainsi de suite. Vous allez mettre les bons niveaux de priorité associés à votre cœur de métier. Et voilà. Si vous avez des questions, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour Ludovic ? Ici. Bonjour. Antoine Calot, chez ClubMed. Je voulais savoir quels outils d'A-B-Test vous utilisez pour faire ce genre d'A-B-Test et comment réussir à convaincre l'entreprise de les mettre en place malgré parfois des baisses de performance ? OK. Alors, sur les outils, j'avais dit que je ne parlais pas d'outils, mais je vais dire typiquement sur le local, on est sur du classique, du Chrome Dev Tool, les devs investissent pas mal dessus, même si l'entrée est un peu compliquée, du synthétique, on utilise du Sitespeed.io et pour le ROM, c'est le ROM qu'on propose justement par le produit Balin sur lequel je m'occupe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une intégration la plus poussée possible du ROM dans le système, dans notre système. Et donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on exige de notre ROM et pour moi, c'est important pour vous aussi que vous soyez exigeant par rapport à vos outils. On exige de notre ROM qu'il soit en capacité de pouvoir évaluer chaque population. Et donc, l'AB-test va poser des informations en local sur la session utilisateur. Ces mêmes informations vont être récupérées par le ROM et ça va permettre de faire la segmentation. Donc ça, ça permet d'avoir en temps réel cette évaluation entre le A et le B en termes de Webperf sur les différentes métriques. Voilà. Et pour la partie évaluation par rapport au métier, effectivement, l'avantage d'un test AB, c'est que ça se démarre et ça se coupe assez rapidement. Et aussi, on peut l'évaluer, comment dire, on a des chiffres très factuels. Donc, s'il y a un compromis entre fonctionnalité et performance, faire un test AB, tout le monde et tout le monde en sort gagnant. Ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'Uzovic ? On a encore une minute ou deux. Bonjour. Alexis, Iprospect. J'ai une question. Est-ce que pour la partie expérimentation, ça t'arrive d'utiliser la fonction local override de Chrome, la console ? Quand tu fais un changement, tu enregistres en local, tu retestes et tu verras si ça change ou pas. Alors, oui, en effet, il y a cette fonctionnalité. C'est vrai que je l'utilise assez peu. ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur les tests locales, on est sur le problème de complétude des outils dont j'ai parlé. À savoir que ça a de sens que si on est en capacité de reproduire et donc il faut avoir toutes les conditions pour bien reproduire. Mais effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. une autre question. Dernière, dernière, vraiment. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada